C'est la même façon de procéder. Ponzi, qu'est-ce qui se passe ? Vous apportez de l'argent qu'on considère comme de l'épargne et en fait il est utilisé au fur et à mesure par la personne ou la caisse en question. Pour servir à rembourser en quelque sorte ou à payer les intérêts aux gens qui ont apporté des fonds un petit peu précédemment. Et la caisse fonctionne avec des capitaux extrêmement modestes puisque tout a été reversé en paix à Zugo. Donc c'est ce que vous avez Ponzi, c'est ce que font toujours. Il y a toujours un nombre, c'est intéressant de voir chaque année, il y a plusieurs cas de structures de Ponzi qui se mettent en place et qui marchent. Les gens sont des gogos assez faciles. Et simplement, aux États-Unis, le fait que la social security soit un système de Ponzi, au moins la moitié des économistes américains le reconnaissent. En France, je ne sais pas pourquoi, c'est mal vu, ou ça n'est pas vu du tout. Et aux États-Unis, ils le reconnaissent à tel point que si vous allez sur le site de la social security, vous trouvez quatre ou cinq pages pour vous expliquer que l'accusation d'être un système de Ponzi est fausse. Alors, ils ont un peu de mal à justifier leur position, mais ils y consacrent un certain nombre de pages sur leur site parce que, effectivement, la communauté des économistes américains est très ferme là-dessus. Alors, quels sont les inconvénients de ce système de Ponzi ? Ou en quoi est-il coupable ? Bien, d'abord, on a un mauvais système régulateur parce que la générosité des systèmes de retraite à horizon de 20 ans, 30 ans, 50 ans, elle dépend de la natalité aujourd'hui et de la façon dont les jeunes sont éduqués, sont préparés à travailler, la formation initiale. Et on leur donne, au contraire, des pensions, on leur promet plus exactement des pensions, proportionnelles à ce qu'ils ont cotisé. Alors, directement proportionnelles à ce qu'ils ont cotisé si on est dans un système par points, système suédois de compte notionnel, ou bien proportionnelles à leur traitement, ce qui revient aussi à être un peu proportionnel aux cotisations qu'ils ont versées, si on est dans un système à la française où on calcule à partir d'un salaire de référence. Donc, il n'y a aucun rapport entre ce qui est promis et ce qui a été apporté, puisque ce qui est apporté est dépensé au fur et à mesure. Et en fait, l'explication est historique. C'est que dans le régime de 1930, on avait un régime de capitalisation. Quand est arrivée la guerre qui a ruiné le régime, eh bien, on a utilisé l'argent qui rentrait. Ça s'est fait pendant la guerre. Il y a une loi de 41, d'ailleurs, qui est très courte, qui a quelques lignes, qui dit « désormais, les retraites ne fonctionneront plus en capitalisation, mais en répartition ». Ce qui leur donnait, ce qui, disons, légitimait le fait qu'ils avaient déjà commencé un petit peu auparavant d'utiliser les fonds, les cotisations au fur et à mesure qu'elles rentraient pour verser les pensions. Donc, le régime, ensuite, de Vichy, a disparu, mais la Quatrième République a repris sans sourciller la façon dont il avait procédé. Et puis voilà, on a continué gaiement. Et en permettant même aux partenaires sociaux, c'est une chose tout à fait remarquable de faire du Ponzi, encore que l'État lui-même le fasse avec son pouvoir de prélever de manière obligatoire. Parce que quand même, un système Ponzi dans lequel l'apport d'épargne est indispensable et légalement indispensable, ça pose moins de problèmes qu'un système de Ponzi où les gens sont libres d'arrêter de le verser au pot. Alors, quelle peut être l'alternative à ce système de Ponzi ? Quelle est l'alternative à la répartition ? Ah, mais il n'y a pas d'alternative à la répartition. Il y a une bonne conception et une mauvaise conception de la répartition. La mauvaise conception, on vient d'en parler, la bonne conception, c'est de dire il y a un échange intergénérationnel qui est à très long terme, qui fonctionne économiquement avec un investissement, un retour sur investissement. Il suffit d'aligner la structure juridique sur la façon de procéder économique, sur le fonctionnement économique du système. pour avoir un système qui marche et qui est un système de répartition. C'est-à-dire qu'effectivement, les cotisations vieillesse vont être utilisées au fur et à mesure pour payer les pensions, mais on ne va pas dire que ce sont elles qui légitiment les pensions à venir. Est-ce que le système proposé, notamment par Emmanuel Macron, de retraite par point, est un système qui vous semble souhaitable ? Il a un intérêt, c'est de vouloir passer à un régime unique, à un régime par point, enfin, les points du compte notionnel, je considère que c'est des points, simplement le point en Suède, il s'appelle la couronne, comme une unité monétaire, mais c'est un point, avec une variable d'ajustement de moins, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le prix d'achat du point. Il a été fixé, les variatures, une couronne égale à un point. Mais, donc, l'intérêt du plan de Macron, d'abord, c'est qu'il est économique, il a fait un copier-coller avec le système suédois, donc il ne s'est pas fatigué. Ensuite, on a un système qui fonctionne en Suède, donc on n'a pas de mauvaise surprise à en attendre, en principe. Cela dit, il fonctionne en Suède, mais il n'est pas totalement impliqué, puisqu'il y a un mécanisme de modération des pensions en cas de dépression économique qui n'a pas été mis en œuvre. Oui, ils ont préféré jouer la relance, si l'on peut dire, sous cette forme-là. Je crois que c'est-à-dire un objectif, la régulation des variations conjoncturelles, qui est un objectif légitime d'un système de retraite, et pour lequel je propose toujours que quand on a un système de répartition, il faut quand même avoir un fonds de réserve suffisant, l'estimation que je fais, c'est une année à peu près de prestation, de façon à pouvoir jouer ce rôle d'amortisseur des variations conjoncturelles. Donc le système suédois, lui, il est parti avec cinq années de réserve, c'était une situation confortable. C'est ça peut-être que Macron n'a pas très bien vu, d'ailleurs dans le changement de système en France, c'est que nous on part avec des dettes, alors que les Suédois partaient avec un magot tout à fait confortable. Alors, l'intérêt, pardon, c'est aussi d'unifier le système, là, je suis d'accord avec Macron, ensuite, par contre, il refait l'erreur suédoise, et qui est vraiment comme l'erreur que font nos Arco et Agir, et compagnie, savoir que c'est les cotisations de vieillesse qui donnent des droits à pension.